Aujourd'hui, on est à la Maison des Femmes de Nanterre. On est une maison qui a ouvert en septembre 2022. La mission de la Maison des Femmes, c'est d'accompagner les femmes dans leur parcours de sortie des violences. On a un deuxième rôle, c'est celui de promouvoir de façon plus globale les questions d'égalité femmes-hommes et filles-garçons et de promouvoir les droits des femmes en général. C'est le 1er mars à la Maison des Femmes, c'est un lieu qui est très symbolique. Il y a plusieurs maisons des femmes qui existent en France. Celle-ci, c'est la seule qui existe pour l'instant dans les Hauts-de-Seine. Nanterre est engagée depuis très longtemps sur les problématiques d'égalité, toutes les égalités possibles et imaginables. Ça faisait complètement sens qu'une Maison des Femmes ouvre à Nanterre et qu'on puisse avoir toutes ces activités aujourd'hui. On est très contents d'avoir pu accueillir des artistes, des vidéastes, des plasticiennes, des conférencières, des libraires, tout ce monde-là pour intervenir aujourd'hui. Le thème qu'on a choisi pour ce 8 mars, c'est le thème des femmes et de la culture, la place des femmes dans la culture en France et dans le monde. Mais voilà, on a voulu montrer que les femmes existent sur la scène culturelle, tant sur le territoire ultra-local à Nanterre, parce qu'on a plein d'associations qui travaillent pour la culture à Nanterre et qui sont composées à 100% de femmes. Et c'est très important de les visibiliser parce qu'elles ne le sont pas assez, mais aussi de revisibiliser des femmes qui ont été très importantes dans l'histoire, qui ont été oubliées ou carrément invisibilisées volontairement. C'est pour ça qu'on a une exposition sur le matrimoine, tout notre héritage féminin et féministe qu'on peut avoir avec des femmes scientifiques, des femmes autrices, journalistes, etc. depuis le début de l'humanité. J'ai interprété Minotaure de Hélène Bréchamp, qui est une compositrice actuelle. Donc ça parle du bit du Minotaure qui se retrouve enfermée dans son labyrinthe et qui ensuite va essayer de se débattre et qui va finir par agoniser. Mais sinon, on joue très très peu de pièces écrites par des femmes, et c'est assez dommage d'ailleurs, puisqu'elles écrivent tout aussi bien que les hommes. Et on a voulu montrer que les femmes aussi avaient des talents, des compétences, tout autant que les hommes, et qu'il fallait plus les mettre en avant, et qu'on les a beaucoup plus écoutées eux dans l'histoire que nous. Et donc maintenant, c'est à nous d'avoir la place et de nous écouter. Aujourd'hui, c'est la journée du 8 mars, et l'UNSS du 92 a permis à plus de 200 jeunes filles de venir nager et de faire demi-vingt-quatre plongeants. Et donc une action qui vise à promouvoir le sport féminin, les Jeux olympiques et la natation. La pratique féminine est une thématique forte de l'UNSS, à savoir qu'aujourd'hui, sur 10 pratiquants à l'UNSS, nous avons 6 garçons et 4 filles, et nous souhaiterons pouvoir se rapprocher de la parité, à savoir avoir 50% d'élèves filles et 50% d'élèves garçons qui pratiquent du sport au sein des établissements scolaires dans les associations sportives. Et donc faire une action de promotion autour de la pratique féminine était quelque chose d'important pour nous. La pratique du sport permet de développer de nombreuses compétences. Alors, on parle beaucoup de la santé, mais aussi il y a des compétences liées à la prise de décision, liées à la planification. Toutes ces compétences-là, elles sont acquises pour le futur, et elles peuvent être mises en place dans le cadre scolaire et professionnel. Je trouve que c'est aussi une belle initiative pour pouvoir montrer à ces jeunes filles qu'elles ont eu ce droit de liberté, ce droit de s'exprimer, ce droit de faire du sport. Et ça, c'est fantastique de se dire que ce droit n'est pas forcément donné partout, dans tous les pays, et montrer que ces filles peuvent se battre pour les prochaines qui arrivent juste après elles. Sous-titrage Société Radio-Canada